Voilà, on classifie et on identifie, on immatricule les routes ivoiriennes. Le ministère des Transports s'inscrit lui aussi dans cette logique de précision et de fiabilité. Un nouveau système d'immatriculation va être mis en place. Il vient permettre l'immatriculation précise et exacte de chaque conducteur en mettant fin au phénomène des plaques fausses ou détériorées, donc illisibles. À quoi répond cette nouvelle opération ? Comment va-t-elle se dérouler concrètement ? Et quels changements pour les automobilistes ? Nous recevons ce soir M. le ministre des Transports à Madoukouné, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Bonsoir M. le ministre. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors nous parlons de nouvelles plaques d'immatriculation. Quel est le besoin derrière ce changement ? Je veux dire, pourquoi les plaques seront changées ? Alors il y a le constat que nous avons fait tous. Lors des réformes que nous avons faites, c'était récurrent d'entendre nos compatriotes dire qu'il y avait des problèmes avec les plaques d'immatriculation qui n'étaient pas disponibles. Et puis nous avons constaté que ces plaques se détruiraient très rapidement. Et vous vous souviendrez que dès ma prise de fonction, la première visite que j'ai faite, c'était au guichet unique automobile. Donc nous avons constaté beaucoup de défaillances en ce qui concerne la délivrance des plaques, la qualité des plaques, l'authenticité des plaques avec beaucoup de plaques frauduleuses qui existent. Mais également, vous l'avez noté avec la vidéo verbalisation, on le savait en avance. Mais on s'est rendu, tout le monde a constaté que plusieurs véhicules différents avaient le numéro, le même numéro de plaque d'immatriculation. Parfois vous êtes verbalisé à Abidjan, vous recevez la notification avec le véhicule à Abouna, simplement parce qu'il y avait des doublants. Et tout ceci parce qu'on n'avait pas un système d'immatriculation qui était digitalisé. Et on n'a pas de base de données d'immatriculation. On a une base de données de 4 grises, mais il n'y a pas de base de données d'immatriculation. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a une standardisation en cours dans le monde en ce qui concerne les plaques d'immatriculation. simple, il faut que les plaques soient lisibles à tout temps. Il faut que les plaques répondent à un certain nombre de caractéristiques techniques. Donc au niveau international, il y a 9 textes qui sont exigés pour les plaques. Et il fallait nous mettre donc aux normes. Toute dernière chose, il y a 2 ans, malheureusement, on a constaté la grosse fraude qu'il y a eu, donc à l'immatriculation des véhicules, la fraude dans la douane, ainsi de suite. Et le gouvernement avait décidé de dématérialiser. Dans le cadre de cette dématérialisation, il s'est avéré donc important de mettre en place un nouveau système informatisé d'immatriculation. Accélérer la procédure d'immatriculation des véhicules, parce qu'on attend trop souvent, très longtemps, pour avoir les plaques d'immatriculation. Améliorer la carte, les plaques d'immatriculation, mais également avoir des plaques d'immatriculation qui sont authentiques. Beaucoup de gens sont propriétaires de véhicules. Dans les faits, mais du point de vue légal, ils ne sont pas propriétaires, parce que le véhicule est au nom d'autres personnes, ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes que nous sommes en train de corriger. D'accord, M. le ministre. Concernant précisément cette opération qui démarre normalement demain, c'est bien cela, comment cela va se passer concrètement ? Alors concrètement, pour les usagers, pas grand-chose ne change, sauf que les plaques seront disponibles beaucoup plus vite. Alors donc il s'agira pour nous, au niveau du guichet qui s'occupe de l'immatriculation, de dématérialiser les processus de collecte à travers le code d'ivoire logistique. Ensuite, de produire les numéros d'immatriculation qui changent à partir d'une base de données et de permettre que nous démultiplions sur l'ensemble du territoire des points d'immatriculation des véhicules, au lieu que toutes les plaques soient confectionnées à Bidjan, posées pour la plupart à Bidjan, que sur l'ensemble du territoire national, donc tout ceci soit possible. D'accord. Qu'est-ce que l'automobiliste lambda doit faire exactement ? Comme je dis, c'est vraiment pour l'automobiliste, rien ne change. Pour avoir cette nouvelle plaque, comment il va procéder ? Il va donc dans les centres de gestion intégrés, là où il n'y a pas de bureau du guichet unique automobile, notamment à l'intérieur du pays. On a une quarantaine de sites à l'intérieur du pays, avec le code d'ivoire logistique qui collecte les données. Donc ces données sont collectées, transférées à Bidjan pour traitement. Et nous faisons tout pour qu'au bout d'une semaine, les cartes grises soient disponibles. Une fois que la carte grise est disponible, en 48, 72 heures, vous avez votre plaque qui est posée. De bonnes nouvelles. Et concernant les coûts ? Les coûts ne changent pas. Alors on a fait un effort important, parce que les plaques qui sont mises à disposition sont des plaques hautement sécurisées, d'un certain coût. Donc nous avons travaillé vraiment pour que sur les questions de sécurisation, de tatouage, de pare-brise, qu'on ne fera plus, parce que ce n'est pas nécessaire qu'on puisse faire des gains d'économie et qu'on puisse mettre à la disposition des populations. Donc ces plaques-là, aux coûts qui sont pratiquées en ce moment, je crois, c'est 17 500 francs, je crois, pour les coûts. Ça ne change pas, donc, du tout. D'accord. Monsieur le ministre, concernant les caractéristiques de ces nouvelles plaques, on voit que vous avez des spécimens sur le plateau. Est-ce que vous pouvez brièvement nous les décrire ? Alors, dès demain, on présentera plus amplement les caractéristiques, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques techniques. Donc nous avons l'exclusivité. Donc le fond est blanc, comme vous le voyez, c'est ce qu'il faut retenir principalement. On va se lever un tout petit peu pour que, voilà. Et c'est écrit en noir dessus, avec des caractères spéciaux. Comme je dis, hautement sécurisés. Ce sont des plaques qui ont passé un certain nombre de tests, donc dans le domaine. Faites voir. Dans le domaine, notamment ce qu'on appelle, donc, la norme BS, donc qui est une norme avec des exigences de tests. C'est neuf tests qui sont faits, donc, sur ces plaques-là, pour le choc, la corrosion, les intempéries, les solvants, parce que vous avez constaté aujourd'hui que les plaques que nous avons, parfois, au bout de trois mois ou un an, les plaques sont plus illisibles. Donc, c'est pour corriger un peu tout ceci qu'on a décidé de passer, donc, à des normes internationales beaucoup plus strictes. Merci, monsieur le ministre. Un dernier mot concernant l'opération, puisqu'il y a des mards de main. Alors, l'opération de mards de main, je voudrais dire que il ne s'agit pas pour ceux qui ont déjà, donc, des plaques d'immatriculation authentique, lisibles, de changer leurs plaques. Donc, les plaques ne sont pas à changer. C'est un système d'immatriculation initiale des véhicules. Donc, ceux qui ne sont pas encore immatriculés, donc, ils auront, donc, de nouveaux numéros. Progressivement, avec la détérioration des plaques, ainsi de suite, les uns et les autres pourront, donc, changer leurs plaques. Le coût ne change pas. Nous allons commencer sur Abidjan. Nous avons pour objectif de nous déployer sur l'ensemble du territoire dans les trois, quatre mois à venir. Mais très rapidement, certaines grandes villes comme Daloa, Kourougo, Boaké et Yamsoukro vont voir d'ici un mois les centres ouverts pour que les plaques, donc, puissent être faites directement, donc, là-bas sur le terrain. Merci, monsieur le ministre. On note, donc, que ce sera progressif. Donc, ce n'est pas la peine de se ruer vers les centres pour changer nos plaques qui restent valides. Merci, monsieur le ministre des Transports, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.